Gabriel Attal a toujours été discret sur sa vie privée. Il partage sa vie avec Stéphane Séjourné, un homme politique qu'il a rencontré dans le cadre de son travail. Explication. Dernier espoir pour Emmanuel Macron qui tente d'apaiser le pays. Le passage en force de la réforme des retraites a laissé un goût amer aux Français, déjà fragilisés dans leur pouvoir d'achat après la crise du Covid et la guerre en Ukraine. Le président de la République souhaitait 100 jours d'apaisement et d'action, mais 87% des Français estiment qu'il n'a pas tenu ses promesses, selon un sondage élabe BFMTV. Face à cette crise, un remaniement était donc inévitable. Elisabeth Borne a su convaincre par sa stature et son assurance et elle garde finalement son poste de premier ministre. Quelques changements s'opèrent tout de même au sein du gouvernement avec les départs de Papendi Haye et de Marlène Chapar, et l'arrivée de Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale. En quelques années, l'homme politique de 34 ans a su s'imposer au sein de la sphère politique, mais il reste très discret sur sa vie privée. Gabriel Attal, un homme discret au sein de sa vie privée Gabriel Attal a fait ses études à l'Institut d'études politiques de Paris en Master des Affaires publiques, tout en suivant une licence de droit à l'Université Panthéon-Assas. L'étudiant a toujours eu une aspiration pour la politique et aux côtés de ses parents, il aurait manifesté contre la présence de Jean-Marie Le Pen à l'élection du second tour de l'élection présidentielle de 2002. En 2006, il s'implique plus personnellement en se mobilisant contre la réforme du contrat premier embauche, CPE, avant de soutenir la candidature de Ségolène Royal à l'élection présidentielle. L'implication progressive de Gabriel Attal en la politique lui permettra aussi de rencontrer celui qui deviendra son compagnon quelques années plus tard, Stéphane Séjourné. Qui est Stéphane Séjourné ? Stéphane Séjourné est un homme politique qui a fait ses premières armes au sein du Parti Socialiste aux côtés de Dominique Strauss-Kahn. Étudiant, il devient militant de l'UNEF et du mouvement des jeunes socialistes à Poitiers, avant de se mobiliser contre la réforme du CPE. Il fait ensuite carrière dans la politique en devenant assistant parlementaire, de 2007 à 2009, puis président socialiste du Conseil régional d'Île-de-France, de 2012 à 2014, avant d'intégrer les équipes d'Emmanuel Macron comme conseiller. Désormais député européen et président du groupe Renew, il devient également le secrétaire général du Parti Renaissance en 2022. Comment Gabriel Attal et Stéphane Séjourné se sont-ils rencontrés ? Selon les informations de nos confrères du Monde, Gabriel Attal et Stéphane Séjourné se seraient rencontrés en 2015 lors d'une réunion de travail au ministère de l'Économie. A l'époque, le premier était le conseiller de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, tandis que le second épaulait Emmanuel Macron. Ça a été le crush immédiat entre les deux, a expliqué un proche du couple, qui a assisté à cette première rencontre. Pendant plusieurs années, Gabriel Attal serait venu chercher son compagnon le soir après des réunions tardives pour le mouvement En Marche. Un couple outé les deux amoureux ne montre pas des gestes d'affection au grand public et s'y estie tout naturellement qu'ils n'ont pas annoncé officiellement leur paxe. En 2017, l'avenir d'Emmanuel Macron à la tête de la France était incertain et Gabriel Attal avait obtenu une proposition de poste à l'ONU, au siège à New York. Les amoureux avaient donc décidé de passer le cap au cas où ils devraient quitter la France, a expliqué un proche. Mais l'annonce officielle de leur couple à la France entière n'était pas au programme. C'est-il avocat controversé Roane Branco, qui a révélé au public la relation amoureuse de Gabriel Attal en 2019, dénonçant une promotion canapé, parce qu'il est paxé à la ville avec le conseiller politique de Macron. Une révélation qui a obligé l'ancien secrétaire d'État de Jean-Michel Blanquer à s'exprimer sur son homosexualité dans le portrait de Libération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501